Bienvenue sur Light & Shoot, aujourd'hui on va voir ce qu'on peut faire si t'as seulement un flash et un bol standard. Je conseille toujours aux gens qui débutent le studio de prendre un seul flash et plusieurs modeleurs plutôt que plusieurs flashs. Mais quand on débute, on a parfois le budget pour le strict minimum. Et c'est pour ça que la star de cette vidéo sera le bol standard. Et si on l'appelle comme ça, c'est pas pour rien. Ce type de bol est généralement fourni quand t'achètes un flash ou une lumière continue. C'est un modeleur en forme de bol, d'où le nom, qui en général fait autour de 18 cm de diamètre. Et ce petit bol, il a souvent mauvaise réputation. Lumière dure, difficile à maîtriser, et en fait, c'est pas faux. Mais si t'as un budget très serré ou que t'as oublié tout ton matos à la maison, laisse-moi te montrer qu'avec ça, on peut faire beaucoup de choses. Pour commencer, j'ai simplement placé mon flash avec le bol standard face à Margot en hauteur. Le bol standard me donne une lumière dure et vive, que personnellement, j'adore. Avec ce type de lumière, fais très attention au placement pour que les ombres soient jolies et bien placées. Par contre, la lumière émise par ce bol ne sera pas flatteuse si la personne que tu shoots a des petits soucis de peau. Mais on verra comment contourner ça juste après. En décalant simplement ma source sur la gauche, j'ai fait cette photo que j'aime vraiment beaucoup. On vient donc de voir que la lumière dure de ce bol peut facilement donner quelque chose d'esthétique. Mais qu'elle est très typée et un peu délicate à utiliser avec les peaux marquées. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce bol peut te fournir une lumière très douce. En le faisant rebondir sur une surface, tout simplement. En faisant rebondir la lumière de ton flash sur une surface plus grande, la lumière devient beaucoup plus douce. Ça, c'est un procédé qui est vraiment très très utilisé en vidéo. Et il n'y a vraiment pas de raison de ne pas l'utiliser en photo. Ici, j'ai dirigé le flash au plafond devant Margot. Et la lumière est vraiment différente. Et si tu veux quelque chose d'encore plus diffus, tu retournes le flash vers le mur en face du modèle. Tu vois, avec un bol standard et un peu de pratique, on peut avoir des lumières vraiment différentes. Le setup suivant, je te l'ai déjà montré dans une ancienne vidéo, mais je le remontre pour les petits nouveaux. D'ailleurs, pensez à vous abonner. Tu dis au modèle de se coller au mur et tu mets le flash pile en face d'elle sur son visage. Et tu shootes. C'est tout. Et là encore, rien ne t'empêche de faire rebondir le flash au plafond. Ça me tient vraiment à cœur sur cette chaîne de montrer qu'on peut faire beaucoup avec peu de matériel. Parce qu'on débute tous un jour, tout simplement. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner pour voir les suivantes. Et je te dis à très bientôt sur Light & Shoot.